Pour ce café, une telle richesse, chaque jour des mois nouveaux, des pensées pleines de sagesse, exprimant le bien, le beau. Ah, tu m'as dépensé aujourd'hui, Diane. Je viens tout juste d'arriver. Je suis même encore un peu essoufflée. Je craignais d'être en retard. Et tu as trop d'occupation? Toujours plein d'occupation qui occupe le quotidien. Hier, par exemple, j'ai passé tout l'après-midi chez ma soeur et sa famille. C'était la célébration de baptême de son premier petit fils. Ah, une belle célébration et une belle fête de famille, j'en suis sûr. Oui, mais pour la célébration, je ne pourrais pas te donner trop de détails. J'étais... Dans ta bulle? Oui, on peut dire cela. Au début, le prêtre parlait de la foi. Et c'est là que je me suis envolée dans mes pensées. La foi. Ah, mais tu avais trouvé ton mot avec la lettre F. Oui, mais plus que cela, je me questionnais sur ma foi. Ah, j'avoue que je fais ça de temps en temps aussi, me questionner sur ma foi. Pour moi, au fond, la foi, c'est de faire confiance en quelqu'un. Vraiment confiance. Sans remettre à lui pour les petites choses, comme pour les grandes choses. Oui, tu as une bonne définition. Je n'aurais pas su l'exprimer dans ces mots-là, mais c'est par ça de ce que je pense, à ce que je crois. Alors, c'est certain que ce n'est pas évident de croire comme ça en quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Non, ça nécessite un apprentissage pour se pratiquer jour après jour. Oui, jour après jour. Et toi, ton mot, qui commence par la lettre F. Tu n'es pas allé à une cérémonie de baptême, toi? Non, non, non. En fait, j'hésitais entre plusieurs mots et je me suis décidé en chemin. Pas loin d'ici, j'ai eu des camionneurs qui faisaient la vie raison d'une grosse grosse boîte. Puis, tout autour de la boîte, il y avait des rubans adhésifs avec la grosse inscription inscrit « Fragile ». Ah, alors, tu as choisi le mot « fragile ». Oui, je me dis souvent, on nous dit de faire attention aux choses, de ne pas les endommager, de ne pas les briser, de ne pas les abîmer. Et je me demande si on ne devrait pas porter autant d'attention aux personnes, aux gens qui nous entourent. Tu as tout à fait raison. Je crois qu'il y a bien des gens qui ont besoin de ce genre d'attention. Il y a les personnes qui sont faibles physiquement, il y a aussi celles qui sont plus lents à comprendre, celles qui craignent de se mêler aux autres, puis encore celles qui ont peur de jamais réussir quoi que ce soit. Il arrive qu'on les bouscule, qu'on s'impatiente avec eux. On leur donne l'impression qu'ils sont, ou qu'elles sont, moins efficaces que les autres. Ah, l'efficacité. Les personnes, les gens mettent tellement d'importance là-dessus, qu'on peut dire de mettre l'importance sur des choses comme... Oui, comme le respect de l'autre, la compréhension, l'empathie. Il n'y a pas quelque chose à ressensir dans nos petites têtes. Jusqu'à demain. À demain. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada